Tu peux présenter toi-même, on peut parler de ton âge, ton parcours avant, pour toi, quand on le fait ? D'accord. Moi, j'ai 19 ans et je suis de Paris, donc j'ai toujours vécu à Paris. Et j'ai fait un bac littéraire et après j'ai fait une fac de droit. Et ça ne m'a pas plu du tout. Je n'ai pas du tout aimé et j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai réfléchi du coup à ce que je voulais faire et j'ai toujours été passionnée de jeux vidéo. Mais je pensais que la programmation, c'était réservé à ceux qui étaient hyper hyper forts en maths, que c'était très mathématiques. Et en fait, j'ai fait des recherches et j'ai compris que pas tellement, pas tant que ça, et que c'était accessible à tout le monde en fait. Et du coup, j'ai regardé les écoles qui proposaient ce genre de choses et j'ai été attirée par 42, par sa réputation, sur la pédagogie qu'elle présentait. Et en fait, je travaillais en bijouterie après. J'étais vendeuse juste avant la piscine. Et après, du coup, j'espère être prise et intégrée 42. Et si jamais je ne suis pas prise, je serai dans une autre école d'informatique. Et pourquoi l'informatique du coup ? Parce que tu as fait l'altérature, après le droit, après l'art ? Oui, ça n'a rien à voir. Ça vient d'une passion du jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, c'est quand même découpé en tout ce qui est graphiste, dessin, etc. Ce qui n'est pas du tout mon truc. Et j'aime beaucoup l'informatique, la technologie, etc. Et du coup, être développeur, c'est un peu un rêve. Et grâce à 42, même si je n'ai pas fait d'études scientifiques avant, j'ai la possibilité de pouvoir poursuivre ce rêve-là, justement. Et comment tu as découvert 42 ? En fait, par mes parents. Moi, je n'en avais pas entendu parler. Et c'est eux qui m'en ont parlé quand je leur ai dit que j'avais abandonné la PAC et que je voulais travailler dans le jeu vidéo. Et ils m'ont dit qu'ils en avaient entendu parler, que du coup, il fallait que je tente, etc. Et moi, au début, je ne voulais pas. Je ne voulais même pas faire les premiers tests en ligne. Je me suis dit que ça allait être trop difficile et il y avait tellement une part de mystère sur l'école, etc. Parce que c'était vraiment. Et puis, au final, je me suis lancée et je suis ravie de l'avoir fait. Je ne regrette pas du tout. Ok. Et si on prend ton expérience jusqu'au l'âge, trois semaines qui en est coulée, j'imagine que tu as une image de 42 avant de venir. Est-ce que c'était représentatif par rapport à ce que tu as découvert ici ou pas ? Alors, oui et non. Je pense qu'on lit beaucoup de choses sur 42, sur Internet, dans les journaux, etc. Et en fait, que ce soit des choses positives ou négatives, mais je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, enfin, tant qu'on n'a pas fait vraiment une piscine, c'est difficile de vraiment se représenter comment c'est très différent de ce qu'on connaît d'habitude. Et oui, il y a certaines choses que je trouve où je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça et d'autres où je suis ravie en fait que ce soit comme ça. Et si tu dois donner des exemples des choses qui t'aiment bien ou qui t'aiment bon ? Alors, je trouve que l'aspect peer-to-peer, le fait d'être autonome et en même temps être entouré par des millions de personnes, je trouve que c'est génial. On apprend vraiment à se débrouiller, à apprendre de nous-mêmes et demander de l'être aux autres. Toutes ces choses qui en fait ne sont pas conventionnelles. C'est comme à l'école, quand tu veux discuter, quand tu as une question ou que tu veux faire quelque chose par toi-même, c'est un non catégorique. Tu dois te plier à la conformité, alors que 42, justement, il privilégie un aspect différent de l'éducation. Ok. Et la chose qui t'aiment? Je pense que c'est au niveau du fait d'être une fille, je pense à 42, c'est quand même largement minoritaire, c'est sûr. Et en soi, ça a des avantages et des inconvénients, je dirais. L'avantage, c'est que oui, on va plus facilement avoir de l'aide, je pense. C'est vrai que si je bloque sur quelque chose, il y a un peu une nuée de mecs qui arrivent pour t'aider. Mais en même temps, est-ce qu'ils t'aident vraiment ? C'est ça la question. Ils parlent du principe, enfin beaucoup, pas tout le monde, heureusement. Mais il y en a beaucoup qui parlent du principe que comme tu es une fille, tu ne peux pas être bonne en informatique. Ça ne leur vient pas à l'idée. Et qui en fait considèrent que tu es juste conne. J'ai eu des réflexions assez exceptionnelles quand même. Ah, mais je ne pensais pas que tu allais y arriver. C'est pas mal pour une fille. Et c'est vrai que ça peut être énervant parfois, mais ce n'est pas très grave non plus. Un expérience le plus dur, quelque chose qui t'a marquée plus en mode négatif. Je pense que ça a été ma deuxième call. C'était sur le sudoku. Et en fait, j'étais avec deux autres étudiants, enfin deux autres piscineux. Et on avait beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Franchement, on avait passé beaucoup de temps. Donc tout le week-end, durant 8 heures, voilà. On avait mis toute notre âme dans le projet. Et au final, ça fonctionnait très bien. C'était parfait. C'était parfait, mais tout fonctionnait, etc. Et quand on est arrivé pour notre surveillance, donc à notre oral, notre correcteur n'arrivait pas à exécuter notre oral. Et on était là, c'est impossible. On l'a retesté ce matin, tout fonctionnait, etc. Et nous, on a eu la chance. C'était un étudiant, donc on nous a dit réessayez sur votre ordinateur. Et après, venez vous en rendez-vous. Bah oui, en fait, c'est parce que vous, vous avez fait quelque chose de clean. Et que vous avez free votre malloc. Et que les autres ne l'ont pas fait. Ce qui fait qu'en fait, quand on a demandé notre de la mémoire avec notre programme, comme on passait à 15 heures, et bien tous les gens qui étaient passés avant nous, ils avaient pris toute la mémoire. Et que du coup, nous, quand on arrivait, il n'y avait plus de mémoire pour nous. Et c'était absolument pas de notre faute en soi. Et du coup, la moulinette était passée, nous avait misé en. Du coup, il allait voir le bocal pour demander si c'était possible de revoir notre note. Parce qu'en soi, ce n'était pas notre faute. Et le bocal a dit non, c'était notre problème. Ce n'est pas l'heure. Notre programme doit fonctionner, peu importe les conseils. Plus importe ce qui se passe autour. Comme s'il y a une attaque de zombie pour ton programme poncelle. Et j'avoue que j'étais assez frustrée sur le moment. Par tous ces efforts, tout ça. Alors que ça marchait. Et avoir zéro au final. Mais en même temps, c'est une erreur que je ne referais pas. Du coup, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde que j'ai interviewé avant qui m'ont parlé de cet aspect social et de l'aspect humain de la piscine. Comment est-ce que tu as vécu toi ? Oui, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, la piscine, ça fait un peu penser à une colonie de vacances. C'est-à-dire que je me suis liée d'amitié avec plein de gens, du coup. Et des gens très différents de tous les âges, de tous les milieux, qui viennent de France ou ailleurs, etc. Et des gens qui, je sais, en soi, si je n'étais pas à la piscine et que je les croisais en soirée, ou dans un parc, ou dans un bar, je ne me serais pas forcément liée d'amitié avec eux. Et c'est étonnant de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai un huit des amis, je sais objectivement qu'en soi, si je les croisais, ce ne seraient pas mes amis. Et c'est dommage parce que je me rends compte que, enfin, ça m'a appris qu'en soi, tu peux y avoir des amitiés avec plein de gens, même si on est très différents. Après, ce qui nous lie, ça reste quand même 42. C'est-à-dire qu'il faut un point commun et là, ici, c'est la programmation quand même. Mais c'est une belle expérience à vivre et moi, je trouve que si quelqu'un a la chance de pouvoir la vivre, indépendamment de la programmation, en même temps, c'est une super expérience à vivre. La piscine a un trois mois. Ce serait psychologiquement très difficile, physiquement très difficile, mais très très enrichissant. Un petit mot pour la piscine de septembre ? Je dirais de surtout privilégier le sommeil, très important. de ne pas être seul, vraiment, rester en son coin, vraiment être sociable. Et surtout, surtout, être mentalement résistant et de ne pas abandonner quels que soient les obstacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada